Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Nantes contre Reims c'est un match qui a lieu ce dimanche 5 novembre 2023 à 15h pour le compte de la 11ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 l'Uberit, saison 2023-2024 Nantes c'est le 7ème du classement qui reçoit Reims, le 5ème alors dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les stats des deux équipes on verra les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs des deux équipes on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués pour ces deux équipes puis tous les résultats et stats pour les matchs à domicile pour Nantes tous les résultats et stats pour les matchs à l'extérieur pour Reims ensuite les compos d'équipe et tactique éventuelle ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match et on terminera par une simulation du match avec intelligence artificielle plus stats à partir du jeu FC 2024 ce qui nous permettra vraiment de voir un petit peu ce qui se passe et ce que ça pourrait donner dans cette rencontre pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo alors au classement, Nantes est donc 7ème de Ligue 1 avec 14 points en 10 matchs 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites 16 buts pour 19 comptes, moins 3 de différence de but Reims de son côté est 5ème avec 17 points en 10 matchs 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites 16 buts pour 12 comptes, plus 4 de différence de but Reims n'a que 3 points d'avance sur Nantes et n'est pas très loin des places pour la coupe d'Europe donc c'est un match qui pourrait être très intéressant c'est l'accident de Barreims, il pourrait revenir avec Zeko avec Reims au classement et si Reims gagne, il pourrait se rapprocher des premières places au niveau des buteurs, on a Mohamed pour Nantes avec 5 buts en 8 matchs qui est 4ème marqueur de Ligue 1 après pour Reims, on a Thomas, 4 buts et puis après on a plein de joueurs à 2 buts et un but pour les deux équipes pour les passeurs décisifs, Simon de Nantes est à 4 passes Mollet 3, pour Reims, Munetti avec 3 et puis des joueurs à 2 et une passe tous les résultats, toutes compétitions confondues Nantes, c'est 5 victoires, 3 nuls, 7 défaites en 15 matchs joués 19 buts marqués, 28 en caissé moins 9 de différence de but Nantes est sur une grosse claque à Lens, 4-0 mais sinon, sur les 5 matchs précédents ils avaient gagné 4 matchs en championnat donc l'équipe est plutôt en forme, sauf cette claque Reims de son côté, sur 16 matchs joués c'est 10 victoires, 2 nuls, 4 défaites 29 buts pour, 20 contre plus 9 de différence de but alors il n'y a pas de surprise en match émico, Reims faisait de très bons résultats et donc c'est vrai qu'ils reproduisent ça un petit peu en championnat dans ce début de saison les stats à domicile pour Nantes Nantes reste sur 2 victoires de suite une belle victoire 5-3 en marquant 5 buts contre Lorient et 4 matchs de suite sans perdre c'est attention, c'est une équipe qui commence à être tournée pas mal à la maison Reims à l'extérieur reste sur par contre 4 matchs de suite sans perdre également ça c'est quand même important et dans ces 4 matchs ils ont fait 2 victoires et 2 nuls donc c'est pas n'importe quelle équipe finalement sur les 7 matchs joués à l'extérieur cette saison ils ont perdu qu'à Marseille 2 buts 1 très serré c'est une équipe qui voyage plutôt pas mal Reims les compos d'équipe possible pendant ce serait du 3-4-3 avec gardien à la fond défense du Verne, Castelletto, Comer milieu de terrain Koko, Shirivella, Mutusami, Merlin, attaquant, Mollet, Abline et Simon et pour Reims, c'est du 4-3-3, gardien de roue, défense, Smet, Abdelhamid, Okumu, Fokke, milieu de terrain Thomas, Munetsi, Richardson, attaquant, Dharami, Diakite et Ito donc voilà maintenant on va s'intéresser au match par intelligence artificielle puisque les joueurs sont retranscrits à l'identique de la réalité donc ça ça va être plutôt pas mal on va voir un petit peu ce que ça va donner et on verra aussi les statistiques donc c'est parti pour ce match ce qui est important c'est de voir les stats de possession, de tir enfin tout plein de statistiques pour essayer de se rendre compte s'il y a une tendance qui se dégage à cette rencontre ça démarre plutôt pas mal pour les Nantais avec une grosse occasion il faudra voir la suite de la rencontre qui se dégage c'est parti c'est parti et ben une occasion énormissime comment il a fait pour rater la cage où ça passe de juicet sautu pour rince alors là l'occasion a été incroyable donc ça commence très fort ce match c'est parti Merci. 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 Pour l'instant, le match est plutôt équilibré entre les deux équipes 0-0 après 25 minutes de jeu. Quelques occasions, mais sans plus. Il doit ressoudre dans la surface. Il a pris la balle. Oui, oui. C'est parti. Il a pris la balle. Non, non. C'est parti. On arrive à la 35ème minute Et toujours 0-0 Oh la raid du gardien Une magnifique tête Et un arrêt formidable du gardien de Nantes Ouais oh la la c'était juste Et toujours 0-0 On peut voir que Reims a eu des plus gros Zocas que Nantes Ça ne s'est pas joué à grand chose Encore des Zocas monstrueuses Pour Reims Le goal il fait un arrêt incroyable Un double arrêt incroyable Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et bien ça y est le premier but le voilà ! Ce n'est pas une surprise Mais enfin la 41ème minute C'est le Reims qui ouvre le score Ils ont eu quand même des grosses occasions La frappe est magnifique Ça devait finir par rentrer Et surtout dernièrement Ils ont eu des dernières minutes De très très grosses occasions Elle est magnifique cette frappe Et donc Reims mène à Nantes Un but à 0 Autant le début de match était équilibré Et ensuite Depuis la 30ème minute Reims a fait un énorme match Et finalement Ils ont ouvert le score Presque logiquement C'était un style de jeu Qui ne correspond pas aux FC Nantes Bon on va arriver à la mi-temps Ça vous permettra de voir les statistiques du match Ça vient toute la mi-temps Dépasser le temps additionnel Ça joue toujours 3 minutes 30 alors qu'il était indiqué 2 minutes Il dépasse les 4 minutes Oh et encore un but pour Reims Elle a 49ème minute Au bout de 4 minutes Alors bon ça c'est un peu limite par contre Reims double la mise Mais c'est vrai que Dans le jeu ils avaient donné 2 minutes d'arrêt de jeu On en est à plus de 4 minutes d'arrêt de jeu Donc c'est un peu Bon C'est quand même très étrange En tout cas une magnifique tête Après c'est pas non plus volé Parce que Depuis la 30ème minute Reims s'est procuré Énormément d'occasions de but Même avant la 30ème Donc c'est presque logique Qu'ils aient fini par marquer Et puis alors ils marquent 2 buts En quelques minutes Pour rentrer avec 2 buts d'avance A la mi-temps Donc c'est quand même pas rien Voilà c'est la mi-temps On va aller voir les statistiques maintenant Alors 44% de possession pour Nantes 56% pour Reims Donc c'est logique 6 tirs partout par contre Je suis un peu étonné Il m'avait semblé que Reims avait tiré beaucoup plus C'est peut-être des tirs qui ont été Beaucoup plus précis Oui Finalement Il y a moins d'écart que le visuel Après les 30 minutes Peut-être que Nantes était légèrement devant au final Bon là on peut le voir La position de balle Après la 30ème minute Il y a une grosse partie pour Reims Donc au nombre de tirs 3 tirs cadrés Pour Nantes 4 pour Reims Bon c'est un peu mieux Mais c'est vrai qu'il y a autant de tirs 6 tirs Franchement je pensais qu'il y en avait eu beaucoup plus pour Reims Pour les passes On a par contre beaucoup plus de passes côté Reims 20 passes de plus C'est énorme cette différence de passes Qui ne se retranscrit pas La possession de balle forcément Mais bon Et en défense On a à peu près les mêmes statistiques Si tenait les duels offensifs Il y a eu beaucoup plus remportés Par Reims En tout cas voilà C'est logique Reims pour moi mène 2-0 Même si on voit dans les stats Il n'y a pas cet écart là De l'écart de ce qu'on rend compte Entre le visuel et la réalité Oh jolie Belle action Belle action pour les Nantais Oh la frappe Et donc Nantes Qui revient tout de suite En début de deuxième mi-temps A 2 buts 1 Superbe action Avec une superbe frappe Donc ça annonce Une grande deuxième mi-temps Transversale rentrant C'est la lucarne Pile dans la lucarne Le boulet de canon Magnifique Donc ça veut dire que Le match va se resserrer Les amis Ça ça va être très intéressant C'est bon En tout cas c'est un match Plutôt haché Il y a quand même pas mal de foot Comparé à d'autres matchs Où il n'y a pas autant de foot Là je suis un peu surpris Merci 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 Oh, ce but ! Oh, le troisième but de Reims. Quel geste technique exceptionnel ! Oh, ça, ça mérite un beau retourner. Alors, ça, c'est le but de l'année. Une sorte de ciseau retourné. Oh, magnifique reprise de volet. Oh ! Ah ouais, ça, c'est énormissime ! Et donc, Reims qui mène 3 buts à 1 à Nantes. Incroyable but. Et puis surtout, ils n'ont pas tardé à marquer. Ils ont marqué quelques minutes après le but de Nantes. Une dizaine de minutes dans le jeu, mais ce que je veux dire, ça permet, dans ce cas-là, à ne pas trop douter. Et c'est vrai qu'on peut savoir que, bon, Nantes est revenu au score, mais finalement, le style de jeu de Reims ne semble pas correspondre aux Nantais qui sont en difficulté. Et bien, ça ne s'arrête pas à un quatrième but tout de suite. Pour Reims qui mène maintenant 4 buts à 1. Oh là là, c'est un festival. Voilà, bien sûr, dans la réalité, il y a peu de chances que ça se passe avec un tel écart. Mais ça peut transcrire quand même qu'il y a des différences magnifiques, là, passant en retrait. Il y a des différences tactiques entre les deux équipes qui sont plus à l'avantage de Reims, qui pourraient être une sorte de bête noire de Nantes, effectivement. Donc, c'est quand même à souligner, à noter. Qu'il y a de bizarre, à l'extérieur, c'est quand même pas rien. Et il reste encore 25 buts, 25 minutes à jouer dans le jeu. Donc, c'est tout de suite. Très belle ouverture Non hors jeu Et puis Nantes a beaucoup beaucoup de mal Ils se font contrer énormément de fois Vous voyez encore deux fois de suite Toutes les actions non test sont très très compliquées Hachées Le jeu collectif me paraît quand même Assez faible côté Côté Nantes Mais dans cette rencontre Ou en tout cas le jeu collectif A été complètement contré Par Reims Qui a une tactique Et des joueurs qui ne correspondent pas au FC Nantes Il reste moins de 20 minutes A voir si Nantes est capable d'aller marquer un autre but Très jolie action Nouveau hors jeu Ils sont pris plusieurs fois quand même au piège du hors jeu Il y a des changements dans les deux équipes Alors est-ce que ça va changer la physionomie du match On a les trois buts d'écart Il reste un quart d'heure à jouer Ce serait totalement improbable Que Nantes reviennent au score Après on sait jamais tout est possible Mais j'ai du mal à y croire selon la physionomie du match Déjà on commence par une belle Une belle occasion mais un tir complètement raté Ah Nantes va avoir une grosse occasion Il rate son tir Un peu mieux Cette fin de match là A l'air d'aller un peu mieux pour Nantes Mais bon c'est poussif quand même Un nom pousse vraiment pas mal On est dans les dernières minutes On pourra voir à la fin comme ça les statistiques Est-ce que le quatrain reflète le match Ça c'est la grande question Belle action Et interception encore une fois D'un Nantais Depuis le quatrième but Oh l'interception Et bam Cinquième but Erreur défensive Qui amène un cinquième but Pour Reims à Nantes 5 buts à 1 C'est un énorme score Et puis là il y a une grosse erreur défensive Bon en réalité il y a peu de chances que ça se passe comme ça Mais Une autre je sais pas Une fébrilité Une tactique aussi avec ce pressing Tactique de Une belle frappe Franchement il la met au rat du poteau Vraiment Il n'y a rien à dire là dessus Il a fait le job Et donc là La tactique de Reims Vraiment Elle contrecarre Tous les plans Nantais Et dans toutes les lignes C'est assez incroyable Après Voilà Une frappe comme ça En revanche fermée Bon il vaut mieux centrer Il y a très peu de chances que ça Se transforme en but De cette façon là Allez on est dans les arrêts de jeu C'est les dernières secondes Voilà l'arbitre va siffler la fin du match Et voilà Donc on va pouvoir s'intéresser maintenant les amis Aux statistiques De cette rencontre 5 à 1 à l'extérieur Pour Reims à Nantes C'est un peu probable que ça se passe comme ça Dans la réalité Mais ça peut démontrer que Le style de jeu de Reims Ne correspond pas Au style de jeu de Nantes Nantes a fait plus de tirs C'est ça qui est incroyable Par contre avec 40 passes de tenté en moins C'est une énorme différence Donc 45% de possession de balle pour Nantes 50-55 pour Reims Les tirs 13 pour Nantes 10 pour Reims Bon bah Les tacles 32 pour Nantes 30-20 pour Reims C'est assez étonnant Qui est 5-1 Avec Dans le jeu Pas de domination en fait Pour la possession de balle C'est assez équilibré au final Après c'est 55-45 Mais Maintenant on va On va aller voir un peu les tirs Au total Ça fait quand même 13 tirs à 10 pour Nantes Donc 8 tirs cadrés partout C'est quand même étrange Que par contre En 8 tirs cadrés Il marque 5 buts Reims Et Nantes n'en met qu'un Après on est au pass Il y a 40 passes d'écart Alors ça par contre C'est monstrueux d'un point de vue collectif C'est quand même étrange Qu'il y ait autant d'écart Et puis pour la défense On a une défense Plus poussée on va dire Mais c'est à peu près la même chose Côté stade de Reims En tout cas c'était un match Magnifique à suivre Et à simuler Et donc effectivement Les amis 5-1 pour le stade de Reims A Nantes Ça pourrait montrer que Le jeu Ne correspondrait pas Au Nantais Et donc Ça maintenant Il va falloir voir Dans la réalité Ce que ça donne Mais ça peut être très parlant En tout cas les Nantais Ils sont prévenus Je ne pense pas Qu'ils regardent ma vidéo Ni l'entraîneur Mais si ça en reste ainsi Ça ne va pas être Si simple que ça Et donc en fait C'est vrai qu'ils ont Un 3-4-3 Et que Reims C'est un 4-3-3 Qui les gêne énormément Nantes restait sur Des matchs intéressants Mais attention Reims c'est une équipe Qui marche très bien A l'extérieur Est-ce que ça sous-entend Que Reims Pourrait aller gagner A Nantes Ça serait Pour le classement Ça les rapprocherait Des premières places Donc les amis En tout cas Je vous donne rendez-vous Ce dimanche 5 novembre 2023 A 15h Pour le match De la 11ème journée Du championnat de France De football De Ligue 1 Uber Eats Saison 2023-2024 Nantes le 7ème du classement Reims Le 5ème Voilà les amis Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo